bonjour tout le monde c'est christelle tricotte on est le lundi 15 avril et on se retrouve pour le 142e vlog je crois si c'est pas ça je vais l'écrire et ouais je viens encore juste pour un une seule vidéo donc on va appeler ça un podcast mais j'écris vlog parce que c'est l'habitude j'ai pas le temps de venir vous voir cette semaine et bon oui non j'ai pas le temps mais en plus j'ai pas beaucoup tricoté donc j'avais pas beaucoup à vous montrer du coup je me suis dit je préfère vous faire voir ça en une seule fois c'est moins rébarbatif en plus que de voir le début enfin au début du vlog et à la fin de vlog et de voir que j'ai fait deux rangs dans toute la semaine ça sert à rien c'est mieux comme ça alors je porte mon pull chemane de lucienne tricotte pull qui a ah oui là c'est bon j'ai les deux parce que j'en avais fait un autre et il me manquait un bouton enfin non il me manquait pas un bouton j'en ai un à recoudre mais je crois que je l'avais recousu mystère barré enfin je sais plus mais bon c'est pas grave alors ça c'est le pull de lucienne tricotte qui est super simple à faire super joli et j'ai utilisé ma laine ah non je vais vous écrire le nom de la laine tacheté enfin à speckle je voulais écrire parce que là je ne me rappelle plus et puis ça c'est le coloris pensé c'est du méris bambou méris bambou qui est très très doux au bas comme comme toutes les laines mais on sent qu'il ya un truc en plus de douceur je vous le dis souvent mais oui par rapport aux autres ça passe c'est à peu près pareil mais celle là j'aime bien il commence à faire beau donc on met oui la semaine dernière il faisait plus chaud on avait les manches là et là aujourd'hui on a les manches là mais ce matin je suis allée au bourg et j'ai mis mon t-shirt et non j'ai fait demi-tour enfin j'ai fait demi-tour je n'étais pas sortie j'ai fait demi-tour pour remettre un pull un peu plus chaud plus la veste en jean et ça passe alors vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle a là mais qu'est ce qu'elle a là bah oui alors franchement je sais pas ce que j'ai au début j'ai pensé à une griffure de chasse sauf que non une griffure c'est 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 fin là c'est épais et ça ressemble franchement à une brûlure comment expliquer que je me suis brûlée là je sais pas je sais pas mais ça c'est moi ça c'est normal c'est je je m'arrive tellement de trucs que je sais plus je sais plus où je me suis fait mal quand pourquoi mais là je pense que ouais je me suis brûlée et par contre peut-être que j'essaye de mettre de l'écran total pour éviter d'avoir une marque parce qu'hier on est allé entre copains à la mère j'avais rien mis et c'est pas terrible faut pas alors hier oui journée à saint malo en moto avec un couple enfin un couple qui n'est pas un couple c'est un copain à mon mari ma cousine et on se super bien amusé on a on a mis nos shorts enfin les filles parce que les gars c'est des c'est des flippettes on a mis nos shorts on est allé dans l'eau pas longtemps mais on est allé mettre les pieds dans l'eau enfin bref on a fait les les ben on a joué quoi et puis ben j'ai pu 20 ans et il ya un moment j'ai ma cousine j'ai on fait la roue tu es ouais ouais mais ouais effectivement je me suis rendu compte que je bah oui j'ai pris de l'âge et j'ai et en faisant la roue ben j'ai j'ai senti un muscle derrière ma cuisse qui a fait crack bon sur le coup j'ai aïe puis votre prêt tu continues à faire un douille donc battant mal mais tu penses pas quoi après on est rentré en moto alors faut savoir que bah on est à deux motos du coup donc il ya la moto mon mari qui est très confortable et la moto de notre copain qui n'est pas confortable c'est une moto très sportive t'es complètement penché dessus il faut enfin c'est un truc ouais bon alors on a fait moitié moitié avec ma cousine mais sur le retour ah bah là je commençais à bien sentir ma douleur et puis ce matin enfin cette nuit j'ai j'ai pas dormi à cause de ça tellement ça me faisait mal et ce matin quand je me suis levée bah c'est très compliqué pour marcher quoi en fait et là quand je suis assise en fait je sens très bien où est la déchirure j'ai l'impression que bah qu'on m'a mis trois à mes écheveaux j'ai l'impression voilà exactement comme que je suis assise sur un écheveau ça fait exactement cette sensation vous sentez qu'il ya un boudin quelque chose il ya un truc en dessous de vous et ben je sens ça donc ben on va essayer de pas faire l'andouille pendant quelques jours de se reposer enfin doit se reposer de je veux dire de moins ou enfin je sais pas on va voir mais faut que je fasse attention quand même faut que je fasse attention à ce que je fais parce que là ouais faut que je finis tout cabossé de partout ce sera embêtant bon alors j'ai la teinture de la semaine à vous montrer et j'ai quelques trucs à vous montrer avant en coloris unique alors j'en ai pris j'en ai d'autres qu'on m'a demandé mais je j'ai envoyé les photos je n'ai pas le temps de répondre aux personnes donc je ne me permets pas de vous les montrer tant que la personne ne l'a pas vu si elle commande si ça lui plaît et que commande je ne montre pas tant qu'elle n'a pas reçu bah des fois on commande tout alors j'ai vraiment resté un peu de vous montrer ça plus tard et et d'autres aussi que j'attends des réponses donc je vous montre pas par contre ce que je peux vous montrer là tout de suite maintenant il y en a un un stéline à un stéline à vert de coloris unique alors là il est exactement comme ça il n'est pas mal il est vraiment pas mal le problème c'est que je n'ai pas je n'ai pas noté la recette parce que c'est une erreur je pensais faire une recette et j'ai dû me tromper mais je sais pas où est l'erreur donc je peux pas le reproduire donc c'est un stéline à fingering 400 m pour 100 grammes et à 75% mérinos 20% nylon 5% stéline à le stéline à pour celles et ceux qui ne savent pas c'est le petit fil brillant que vous voyez attendez là il ya un petit bout de carton c'est le petit fils brillant que vous voyez un peu partout et c'est très beau et par contre ça ne pique pas faut savoir parce que des fois vous pourriez vous dire ah bah ouais mais tu as un fils de brillant ça pique non ça pique pas vous le sentez pas j'ai un alors là il est il est comme ça voilà je il est plus clair à regarder la différence voilà celui-là est plus clair je vous le montre de loin pour avoir la vraie couleur et là je vous le montre de près c'est c'est du mérinos soit 80% mérinos 20% soit par contre c'est du laïs de la fille du fil laïs laïs donc c'est du 800 m pour 100 grammes j'avais fait un petit gilet en laïs faudrait que je vous le remontre il est magnifique et il va servir là il est en couleur le mois du muguet et je l'aime bien j'aime beaucoup donc voilà voilà les deux coloris unique et il y en a un autre ça c'est un un mérinos tout ça bon alors je recule voilà là vous avez la vraie couleur un jeu voilà il est comme ça sauf qu'il ya des spécules rose un peu d'orange un peu de verre et là c'est du orange mais vous voyez mal regardez là ça pas là c'est orange de toute façon je vais prendre les vraies photos pour les mettre sur le site pourquoi il est coloré unique j'ai voulu faire du les tongs dans le sable coloris les tongs dans le sable mais je trouvais que celui-là et ben il ben non 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 il n'est pas vendable en tant que les tongs dans le sable donc c'est pas grave donc voilà je vous le propose en coloris unique et aussi donc vous savez que voilà je fais je vous montre maintenant comme ça je vous explique pourquoi je vous ai fait ça le le pull que je suis en train de tricoter de rory lucatelli mon l'ail sainte fête boxy qui a avancé quelque peu par rapport à la dernière fois donc là je suis en train de faire une rangée de de violet et et j'en ai encore une il ya cinq couleurs 1 2 3 4 voilà je fais ça après je refais une rangée de mohair et encore une rangée d'un autre violet et ce sera bon on finira on attaquera les manches voilà ce que j'ai fait et donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais mis des kits en vente donc c'était du mérinos par contre c'était du mérinos 5 mérinos de 100 grammes de chaque couleur et je vous avais dit que effectivement à part la première couleur on n'a pas besoin de 50 de 100 grammes pour faire les autres puisque les manches sont faites avec la première couleur du haut donc on m'avait demandé parce que j'avais dit que vous pouviez me le demander on me l'a demandé on m'a demandé donc je recule le 100 grammes en c'est par contre c'est du mérinos nylon j'ai fait en mérinos nylon pour que justement les 50 grammes qui sont des mérinos nylon aussi que vous ayez exactement la même laine pour faire le pull ou un châle ou autre chose j'ai fait exactement les mêmes couleurs que le mien à moi 1 2 3 4 5 sauf que voilà vous avez un 100 grammes et 4 50 grammes qui vous suffiront largement pour faire le pull et puis voilà sinon j'ai encore deux coloris unique ça c'est quoi c'est du mérinos aussi les deux donc ce sont les deux mêmes ah on n'est pas dedans n'est pas dedans c'est plus en fait je comprends pas pourquoi vous l'avez pas mais si c'est ça en fait quand je les regarde en vrai ça fait pas pareil attendez bah si bah si bah si 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 c'est ça c'est ça c'est un espèce de rose violet mais plus violet que rose ouais donc ces deux mérinos 100 grammes donc je les mets en vente les deux mais pense enfin c'est pas un lot ils sont achetables séparément donc voilà pour les coloris unique maintenant je vais vous mettre la vidéo des coloris de la semaine et je vous montre le résultat après j'éteins vu qu'on arrive quand même à la belle saison j'éteins du mérinos tencel mérinos tencel 50% tencel c'est du 333 mètres pour 100 grammes je considère ça comme de la fingering il y en a qui pourraient dire non c'est plus de la sport peut-être oui mais enfin bref en échantillon à moi ça correspond de la fingering donc c'est pour ça que je vous dis ça ouais tricotable en deux et demi trois et demi ou trois quatre ça fait peut-être un peu beaucoup pour moi pour moi parce que comme je vous le dis toujours tout dépend des échantillons tout dépend de votre façon de tricoter donc le mérinos c'est la laine ça vous savez le temps sel c'est de la fibre d'eucalyptus c'est un fil qui est assez été et ça pour moi parce que j'ai ma copine isabelle qui s'est fait des hauts comme ça en temps seul et 10 oh il passe aussi bien l'été que l'hiver mais oui c'est censé être quand même plus fin plus plus moins chaud voilà donc je vous montre la teinture et je vous reprends tout de suite après alors que je vous montre ce qu'on a fait donc j'en ai huit parce que je vous en montre toujours que me gaméler mais mais je fais les deux exactement pareil t'as rien à voir avec le truc tu as fait pour après voilà ah j'ai fait un truc quand même assez assez un alors la vraie couleur et je vais encore vous allez dire encore après ces lumières là là c'est ça c'est ça donc comme vous avez pu le voir pardon j'ai mis j'ai dû mettre du coloris j'ai la pêche je crois que c'est ça que j'ai fait là j'ai cuit et après j'ai rajouté du le mois du muguet mais en moins grosse quantité ce qui fait que bah oui voilà on a un mélange des deux et je trouve ça pas trop mal voyez voilà donc voilà ce qu'on a ce que j'ai obtenu en faisant en faisant ce mélange ça donne ça donne ça mais ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont je trouve que c'est c'est doux ça passe bien pour le printemps et voilà pour faire des petits hauts ou des petits pulls pardon des petits purin des petits pulls comme ça ça passe ça passe très très bien et c'est souple le temps celle c'est vraiment une fibre souple complètement douce aussi complètement douce et moins chaude que les autres l'aim donc voilà pour les coloris du vlog numéro 142 1 c'est ça et vu que j'ai eu des demandes donc j'en ai profité pour en refaire un peu plus du temps celle aussi en temps celle donc j'ai fait du temps celle laine dorée voilà exactement comme ça temps celle laine dorée temps celle coloris crocus et c'est pas un hasard si je vous les montre ensemble parce que chacun ses goûts mais moi je trouve que c'est beau je trouve que ça va bien ensemble ces deux coloris le temps celle le laine dorée et le crocus je trouve ça vachement beau et là j'ai fait du floriane et c'est vrai que les trois côte à côte ça fait ça fait doux ça fait printanier et même si on fait que ça ouais mais j'aime bien j'aime bien bon alors ça et ça peut-être pas bah moi j'aime bien mais après j'ai des goûts un peu bizarre mais mais ouais j'aime bien l'association de ces trois coloris là ça fait doux printanier et puis franchement c'est des couleurs que vous commandez toujours alors bah moi je veux pas les enlever de la boutique alors vous allez vous dire c'est peut-être pas souvent renouvelé mes couleurs mais ce qu'il faudrait que je fasse en fait c'est que quand je fais les coloris du mardi là que bah là ouais mais après ça serait plus du unique tant pis je noterai les recettes mais je sais pas parce que du coup je pensais les faire en plus de base mais ouais il faudrait que je note les recettes quand même mais ça reste plus du unique ou que je vous les propose en coloris unique et si vous vous en voulez d'autres moi au cas où j'ai la recette c'est peut-être plus comme ça qu'il faut faire parce que finalement je les note pas les recettes mais quand je fais mes deux gamelles bah j'y vais pas au pif je dose donc la seule différence c'est que je note pas mais là il faudrait que je note on va essayer de faire ça parce que là on est quoi ? on est lundi et donc je fais ça en fait la teinture du mardi je la fais le mardi d'avant et la teinture du vendredi je la fais le vendredi d'avant sauf que là on est lundi je n'ai pas fait la teinture vendredi dernier pour vendredi j'ai en bris ? bon alors sinon les autres en cours alors il y a toujours le châle glittering de Stephen West bah lui il a pas avancé beaucoup encore parce que parce que parce que j'étais sur mon j'essaie de trouver l'endroit de l'envers parce que j'étais sur mon mon pull alors là vous voyez voyez comme je vous disais je suis multi en cours ça ne me convient pas moi parce que rien n'avance tu veux être partout et puis c'est ce que je vous dis à la fin du vlog t'as quoi ? t'as fait deux rangs de chaque donc non 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 ça m'énerve donc je vais finir mon pull avant de continuer les autres et puis de toute façon de toute façon le troisième en cours le troisième en cours qui est le châle vacationnaire de Madrigal Yarns que j'étais censée faire avec Michelle ma copine Michelle je dis bien censée faire parce qu'elle est venue à la maison jeudi mercredi bref un des deux jours donc on était le je sais pas au 10 9 10 7 8 9 10 enfin à peu près quoi on avait commencé ce châle le 1er avril elle me l'amène t'as vu ça y est j'ai fini t'as fini j'ai fait que ça alors bon c'est plus une course maintenant vous êtes d'accord je suis un peu à la ramasse sauf qu'elle m'a repris des échevaux pour en refaire pour en refaire donc elle est refait de toute façon elle a le temps d'en faire 15 parce que j'aurai pas le temps de finir le lien donc voilà ce que j'ai fait il n'a pas avancé des masses il n'a pas avancé du tout d'abord depuis le dernier vlog coloris Inès alors j'ai pris les photos de son châle à l'envers parce qu'elle elle avait un lot de 20 grammes et effectivement ce châle est censé être fait je vous montre pas tout avec des 20 grammes vous voyez en fait tu changes de couleur quand t'as fini ton écheveau mais moi vous avez vu j'ai tout un tas de restes donc c'est pas des 20 grammes que j'ai et j'ai pris son écheveu son châle à l'envers elle avait pas rentré les fils pour que moi je me vois je vois à une vache près où elle a changé de fil et que je fasse à peu près pareil mais je vous dis pour l'instant je laisse tomber je fais mon pull et puis c'est tout parce que ça ça m'énerve ça va pas ça va pas j'aime bien monter des projets ah bah ouais c'est cool mais après t'es non non c'est pas mon truc c'est pas mon truc alors ah oui tiens faut que j'aille vous chercher après mon diamond painting mais je vous montre avant mes lectures donc j'ai fini le pavé là ça y est il est fini alors là dedans il y avait deux tomes je vous disais donc le tome 1 très bien très léger très agréable à lire le tome 2 très bien très agréable à lire un peu moins léger il y a des moments tu sais pas aussi ça va bien tourner si ça va mal tourner des fois tu te dis ah ça va aller et des fois tu te dis ah la 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 bon une fois rendu on va dire là je vais pas vous dire si je me pensais oh la 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 c'est mal barré ou ah ça va bien finir je vous le dis pas mais ça a fait l'inverse mais franchement c'est pas mal c'est pas mal un peu gros après peut-être que j'aurais dû lire le tome 1 faire autre chose lire autre chose et reprendre le tome 2 mais en même temps c'était des histoires très intéressantes j'ai les 3 et 4 mais je vais attend avant de les lire on va repartir sur des livres plus petits donc comme je vous l'ai montré dans le vlog dernier je crois je vais lire ça Christian signole une si belle école normalement ça devrait être lu assez rapidement si le somnifère ne m'emporte pas trop vite le soir ça se passe en 1954 je vous lis pour ça c'est une institutrice machin blablabla je vous en dirai plus quand j'en aurai lu ah c'est écrit première partie attendez que je regarde il y a des pages qui servent à rien au début première partie après j'aime bien il y a les chapitres ça j'aime bien bon après c'est rare des livres sans chapitres mais ce que j'aime bien c'est les livres avec les petits chapitres ah ça va mais alors du coup on a deux parties tandis que je regarde où elle est la deuxième 7 8 oh est-ce qu'ils repartent à 1 ah bah ouais non 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 deuxième partie et ils attaquent directement sur le numéro 9 oh voilà donc mais bon ça je vais le lire en nulle seule fois évidemment donc voilà donc je vous en dirai des nouvelles dans le vlog prochain qui maintenant je pense que mes vlogs seront effectivement plus des podcasts qu'autre chose mais vu que j'ai pris l'habitude de les appeler vlog et tout bah je vais continuer à les appeler comme ça et bah ouais ouais et le vendredi par contre on continue les chaussettes du vendredi ou là je ne vous montre pas mes encours je vous parle enfin je vous montre un kit chaussettes qu'on a fait ensemble en teinture et enfin que j'ai fait et que je vous ai filmé et je vous parle d'un patron de mon choix qui me plaît évidemment et c'est juste pour vous donner des idées et de tricot et tout ça voilà sur ce bah je crois que je n'ai plus rien d'autre à vous montrer moi je vais vous souhaiter une bonne journée un bon tricot n'oubliez pas d'aller participer au concours sous la vidéo concours elle est facile à trouver vous allez sur ma chaîne vous la trouvez il y a jusqu'au 31 mai pour y participer pour participer vous regardez la vidéo elle n'est pas très longue je vous explique ce qu'il y a à faire c'est pas compliqué mais voilà bon allez moi je vous fais de gros bisous je vous dis à vendredi pour les chaussettes du vendredi et à mardi prochain pour les vlogs allez salut bisous